Je voudrais remercier Johan Baucher pour cette invitation à venir m'exprimer devant vous ce soir. Dans la thématique qui nous intéresse ce soir, l'histoire est-elle écrite par les vainqueurs ? J'ai choisi et j'ai très légèrement modifié mon sujet, je pense que Johan ne m'en voudra pas, de parler devant vous de l'instrumentalisation des Jeux Olympiques pendant la guerre froide et de parler plus précisément du boycott des Jeux Olympiques de Moscou de 1980. C'est un sujet qui fait écho dans l'actualité ces dernières semaines, puisque je ne sais pas si vous avez entendu cette déclaration le samedi 28 mars de Anne Hidalgo, maire de Paris, qui lors d'un déplacement à Kiev a indiqué que les athlètes russes et biélorusses n'étaient pas les bienvenus lors des Jeux Olympiques de Paris. Déclaration bien sûr qui a rendu furieux Moscou, qui a menacé d'ailleurs de boycotter les produits français en retour. Bien sûr, cette déclaration faisait référence au conflit ukrainien actuel et évoque sans nul doute la situation géopolitique internationale des années 1980 lors de l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques au moment des Jeux Olympiques de Moscou. Le 20 janvier 1980, le président américain, Jimmy Carter, lors d'une conférence de presse, lance un ultimatum à l'Union soviétique. Si dans un mois au plus tard, vos troupes n'ont pas évacué l'Afghanistan, l'équipe olympique américaine n'ira pas à Moscou et nous demanderons aux autres pays de s'abstenir aussi. Dans son viseur, l'URSS. Son objectif, punir l'Union soviétique en la privant de la présence des Etats-Unis aux Jeux Olympiques en guise de condamnation de sa violation du droit international lors de son intervention militaire en Afghanistan en décembre 1979. Cet événement marque un tournant dans l'histoire de l'olympisme et apparaît alors comme l'une des plus graves crises du mouvement olympique depuis la Seconde Guerre mondiale, symbolisant le paroxysme de l'ingérence politique au sein de la communauté sportive internationale. Loin de l'idéal de paix imaginé par le fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, en réalité les Jeux Olympiques, dès leurs premières éditions à Athènes en 1896, servent de révélateurs aux forces nationales. Si les Jeux ont toujours été une vitrine pour les nations, c'est surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale que la portée symbolique de ces événements sportifs augmente considérablement avec la démocratisation de la télévision notamment. Dans un contexte de guerre froide, les Jeux deviennent un théâtre privilégié d'affrontements idéologiques entre les Etats-Unis et l'Union soviétique à partir de 1951, date à laquelle l'URSS adhère finalement au Comité international olympique pour les Jeux d'Helsinki l'année suivante. Rapidement, les Jeux deviennent un enjeu de politique étrangère et le sport un moyen de propagande pour les Etats. Alors, dès les années 50, le département d'Etat américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, décide de faire des journaux, des associations d'éditeurs, du Comité olympique américain et de toute autre organisation internationale des outils de propagande au service de la diplomatie américaine, devant montrer que les objectifs nationaux du monde libre coïncident avec ceux des Etats-Unis. Avec la guerre froide comme toile de fond, la décision d'attribuer les 22e de l'impact à Moscou en 1974, pour l'année 1980, c'était pourtant fait dans un climat optimiste. Le contexte international est alors marqué par la détente des relations américano-soviétiques, dont l'apogée est atteinte d'ailleurs en 1973, par la signature d'un accord sur la prévention d'un conflit nucléaire entre le président américain Richard Nixon et le premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, Léonide Brechner. Plusieurs domaines sont affectés par ce climat d'étant, comme le sport d'ailleurs, où les relations sportives entre les deux pays sont nombreuses, entre 1965 et 1975, pour montrer que la peur de l'ennemi, telle qu'elle est représentée par les presses respectives, n'est pas forcément vraie. Si les relations entre les deux superpuissances sont alors plutôt bonnes, c'est à partir de 1976, et l'arrivée de Jimmy Carter à la Maison-Blanche, que les États-Unis décident de réellement durcir leur politique envers l'Union soviétique. Inspiré par le soviétologue Serge Brezhensky, Jimmy Carter adopte un programme nommé Cover Action, visant la scène politique intérieure de l'URSS, suivi d'un programme de propagande et d'actions politiques diverses. Son objectif réel est de comprendre l'URSS d'appliquer les accords internationaux, notamment ceux d'Helsinki de 1975, sur les libertés humaines et culturelles, et il convient se servir des Jeux de Moscou pour servir à ses objectifs politiques. L'année 1979, elle, elle est marquée par deux événements importants, la révolution iranienne d'un côté et l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques de l'autre, et fait office de rupture entre Moscou et Washington. Le regain des tensions entre les deux superpuissances, cette année-là, marque la fin de la détente, et l'invasion soviétique de l'Afghanistan apparaît comme la manifestation d'une crise qui menaçait en réalité d'éclater depuis le milieu des années 70. Le traité sur la maîtrise des armes stratégiques SAUT 2 n'est pas ratifié par le Congrès américain, celui-ci estimant que l'URSS profitait davantage de la détente que les États-Unis, et le rapprochement sino-américain en octobre 79 est perçu par le Kremlin comme une menace renforçant la logique d'encerclement de l'URSS coincée entre l'OTAN à l'ouest et sa rivale communiste, la Chine à l'est. Un mois après avoir lancé son ultimatum sur le retrait des troupes soviétiques en Afghanistan, Jimmy Carter confirme sa décision de ne pas participer aux Jeux Olympiques de Moscou de 1980. C'est dans ce contexte que, paradoxalement, l'histoire ne sera écrite ni par ceux qui ont gagné, ni même par ceux qui ont perdu, mais au contraire par ceux qui n'ont décidé de ne pas jouer. Pour comprendre la manière dont Washington a instrumentalisé les Jeux de Moscou en 1980, il est nécessaire de revenir d'abord sur la manière dont les Jeux Olympiques sont devenus un enjeu politique majeur et un outil de propagande, et ensuite de comprendre cette crise qui a opposé les États-Unis et l'Union soviétique durant les années 80, la guerre d'Afghanistan. Les Jeux deviennent, pendant la guerre froide, un théâtre privilégié d'affrontements entre les Américains et les Soviétiques, qui comptent bien leur montrer la supériorité de leur modèle idéologique au monde. Pris en tenaille, d'ailleurs, entre leurs valeurs sportives et leurs valeurs politiques, les athlètes deviennent, malgré eux, des ambassadeurs contribuant de manière plus ou moins consciente à faire triompher le modèle sociopolitique qu'ils représentent. Ils deviennent, de ce fait, un objet de propagande important. Par exemple, aux États-Unis, en 1953, est créée sous l'impulsion du président Eisenhower, une agence d'État chargée de centraliser les divers programmes de propagande à l'étranger, la United States Information Agency, l'USIA. Conjointement, le sport et les sages sportifs, d'ailleurs, deviennent les fers-valoirs de la nation et le reflet de l'identité nationale. Aux États-Unis, la pratique sportive reflète l'individualisme au service de l'identité nationale. Je vais reprendre, excusez-moi. Aux États-Unis, la pratique sportive reflète l'individualisme au service de l'excellence par un sport amateur qui s'oppose à l'étatisme soviétique et au professionnalisme de ses athlètes, vu alors à l'époque comme un contre-modèle. Les opérations de propagande sont alors nombreuses, déjà à cette époque, pour promouvoir le modèle américain. Par exemple, lorsqu'un mémo daté du 30 novembre 1955 de l'Operation Cordition Board adressé au comité culturel du département d'État américain qui indique qu'une victoire soviétique aux Jeux Olympiques de Melbourne l'année suivante aurait des conséquences fâcheuses sur l'opinion mondiale et sur l'attitude des autres puissances à l'égard des États-Unis, immédiatement, l'USIA réagit en disséminant un peu partout un pamphlet intitulé Sport Behind the Iron Curtain, littéralement le sport derrière le rideau de fer, fustigeant la machine sportive soviétique. Cette opération de propagande, qui est coordonnée par la CIA, elle a pour but en réalité d'accroître la participation d'athlètes du monde libre afin de diluer la prépondérance des athlètes professionnels soviétiques au sein de toutes les compétitions internationales. De leur côté, les soviétiques, eux, utilisent également le sport comme un moyen de propagande. Celui-ci est en effet associé à des images de forces sereines, de technicité, de dépassement de soi, de réalisation à la fois personnelle et collective. Il illustre alors idéalement le discours de l'URSS sur elle-même ainsi que le projet socialiste dans son ensemble. Alors c'est à travers des associations dites d'amitié Est-Ouest qui sont créées en 1945, qui sont en réalité contrôlées en sous-main par les partis communistes, que l'URSS construit l'image qu'elle souhaite donner au public occidental non communiste. Par exemple, dans le magazine de l'association France-URSS, vous pouvez voir l'affiche à droite, dans ce magazine, on peut lire effectivement un article posthume de Mikhail Kalinin, qui est un ancien haut responsable soviétique et qui explique comment le sport est l'un des aspects de la formation du citoyen, formation qui est à la fois physique, militaire, sociale et spirituelle. Alors il dit, faire du sport c'est très bien, le sport sportifie, mais il est quelque chose d'accessoire. Il ne faut pas en faire un but en soi, une course au record pur et simple. Nous voulons développer l'homme totalement pour qu'il sache bien courir et nager, que son allure soit vive et belle, pour que tout son organisme soit en bon état. Bref, qu'il soit un homme normal, et bien portant, prêt au travail et à la défense, pour que ses facultés intellectuelles se développent rationnellement, en même temps que ses qualités physiques, car nous formons et préparons, non pas des sportifs, au sens étroit du mot, mais des citoyens, édifiant une société soviétique. Le sport apparaît alors pour les soviétiques comme un élément du jeu diplomatique, dont le projet mis en place par ses revues d'amitié cherche à démontrer plusieurs choses. La normalité de la vie à l'Est, d'abord. Le caractère pacifique des activités et des démocraties populaires. La simplicité des joies et des loisirs. Et enfin, la fraternité bon enfant entre les travailleurs. Alors, considérant d'abord les Jeux Olympiques et les compétitions internationales dans leur ensemble comme des défiances bourgeoises et capitalistes, Moscou finit par participer aux Jeux Olympiques à partir de ceux d'Helsinki en 1952. Alors, la décision du RSS de participer aux Jeux Olympiques en adhérant au CIO en 1951 pose encore question aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'une volonté du Kremlin d'apporter des gages de paix à Washington et à ses alliés européens ? Est-ce que c'est un signe avant-coureur de la période de dégel des relations américano-soviétiques peu avant la mort de Staline en 1953 ? Ou est-ce que c'est une volonté d'utiliser le sport comme moyen de propagande ? Quoi qu'il en soit, Moscou obtient l'organisation des Jeux en 1974 pour l'année 1980 ? L'espoir de l'Union soviétique cependant d'organiser une grande cérémonie glorifiant sa puissance et suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde est rapidement terni par l'annonce des États-Unis de vouloir boycotter l'événement et surtout d'entraîner avec eux une partie du monde libre. Si la raison officielle invoquée par Washington est l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques en décembre 1979, une correspondance interne du Conseil de sécurité nationale américain montre que l'idée d'un potentiel boycott date au moins de mars 1979, bien avant le début de la crise afghane. Alors cependant, il est important de comprendre comment le boycott s'articule comme une réponse à l'intervention militaire en Afghanistan. Alors depuis les années 50, l'Afghanistan, c'est un pays qui entretient de bonnes relations avec Moscou, qui voit dans ce pays un allié au Moyen-Orient. Alors si le pays ne se dote pas d'un système socialiste pendant 20 ans, c'est en 1978, avec la prise de pouvoir du Parti démocratique populaire d'Afghanistan, que Kaboul devient réellement une démocratie populaire qui décide de se rapprocher plus étroitement de l'URSS. Prévenu pourtant par les soviétiques, le nouveau régime afghan mène un programme de réforme sociale et culturelle marxiste inadaptée à un peuple de tradition islamique. Par exemple, l'imposition d'un pouvoir central par la force, là où la tradition préservait le pouvoir des clans ou des tribus, provoque une large vague de protestations anticommunistes au sein de la société afghane. Le Kremlin, qui s'oppose d'abord à toute intervention militaire, craignant que l'Afghanistan ne devienne pour eux leur propre Vietnam, décide au final d'intervenir pour plusieurs raisons. D'abord, le risque d'effondrement du régime de Kaboul au profit d'un régime pro-américain ou soutenu par eux et la crainte d'une propagation des idéaux de la révolution islamique iranienne aux républiques soviétiques, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan, entraînent les soviétiques dans un engrenage qui les conduit d'abord à envoyer des conseillers militaires en Afghanistan pour stopper l'insurrection populaire puis à intervenir directement. Le 6 décembre 1979, le politbureau approuve la décision du KGB et du ministre de la Défense d'envoyer les forces spéciales Spednaz en Afghanistan. C'est le début de la guerre. Le boycott se révèle en réalité être l'instrument d'une plus vaste opération de déstabilisation du RSS menée sous la présidence Carter et nommé Cover Operation. En réalité, par l'intermédiaire de la CIA, Washington a porté assistance aux opposants au régime de Kaboul pour faire tomber le gouvernement et au plus entraîner l'URSS dans le piège afghan. Grâce à l'aide américaine, relayée par les services de renseignement pakistanais, les partis d'opposition et anticommunistes ont pu améliorer leur organisation et surtout consolider leur assise en Afghanistan dès 1978. Si officiellement Washington condamne à l'intervention soviétique qu'elle juge inacceptable au regard des principes de la Charte des Nations Unies et qui constituerait une menace pour la paix du monde du jour, il est important de rappeler que la Maison-Blanche a favorisé volontairement cette intervention militaire des soviétiques en Afghanistan. En faisant des partis islamistes de leurs alliés indirects et en augmentant l'aide militaire au Pakistan dès janvier 1980 pour entretenir la guerre en Afghanistan, l'idée de Carter c'est de chercher à maintenir sur place les troupes soviétiques faisant de ce conflit un Vietnam pour les RSS. Alors conséquence de cet événement, au total c'est 66 nations qui sont absentes des Jeux moscovites pour des raisons soit économiques soit dans la volonté de soutenir Washington dans sa décision. Les effets de la propagande sont principalement visibles dans le tiers monde et principalement en Afrique où le boxeur Mohamed Ali nommé par l'administration américaine a convaincu la Tanzanie, le Nigeria et le Sénégal de se joindre au Royaume. Alors que l'Europe s'est montrée partagée et que la Chine a soutenu Washington, le but affiché c'est celui d'assurer la paix mondiale et de sauver l'esprit Olympe. Pour l'administration américaine, le fait que de nombreux pays alignés sur Moscou aient répondu à leur appel signifie que le sport acquiert le potentiel de devenir l'instrument privilégié d'une nouvelle forme de propagande culturelle américaine. D'un point de vue américain, la manœuvre montre aussi la détermination de Jimmy Carter en pleine crise des otages de Téhéran et à la veille du commencement du processus électoral pour la réélection à la présidence des Etats-Unis de renforcer la crédibilité américaine sur la scène internationale après l'échec du Vietnam en 1973. Le déroulement des Jeux est quelque peu bousculé par le boycott. Bon nombre d'athlètes occidentaux n'ont pas vu leur drapeau déployé ou leur hymne joué en réseau du soutien de leur gouvernement et le boycott. C'est le cas de la France par exemple qui est présente à l'événement mais qui ne voit ni son drapeau ni la marseillaise jouée. Le maire de Montréal, ville précédente haute des Jeux, ne participe pas à la cérémonie d'ouverture non plus des Jeux en raison de son alignement avec Washington. Alors, en conclusion de tout ça, je pense qu'on peut rappeler que les Jeux olympiques pendant la guerre froide à travers l'exemple du boycott des Jeux de Moscou en 1980 mettent en lumière l'importance du sport comme un champ de bataille symbolique entre les Etats-Unis et l'Union soviétique et comme un moyen de propagande à l'échelle internationale. Ces Jeux ont été le théâtre où se sont jouées les rivalités, les tensions de la guerre froide reflétant la lutte d'influence entre les deux superpuissances. Le boycott des Jeux de Moscou largement mené par les pays occidentaux en réponse à l'intervention soviétique en Afghanistan illustre l'utilisation politique et diplomatique des événements sportifs à des fins stratégiques ce qui n'était pas le but du comité international olympique dans l'idée de créer les Jeux. Ce boycott a eu des conséquences importantes tant sur le plan sportif que politique puisqu'il a beaucoup divisé le mouvement olympique sur cette question les pays ne sachant pas s'ils devaient boycotter ou non les comités nationaux ne sachant pas s'ils devaient boycotter ou non. Le résultat de cela est que quatre ans plus tard forcément aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 c'est cette fois-ci l'Union soviétique qui n'est pas présente ainsi que 13 autres pays de l'Est qui décideront de boycotter les Jeux de Los Angeles baisse de 4 par 4 en réponse on boycotte des Jeux de Moscou en 4 ans. Je vous remercie. Entre contemporanéistes je répère un peu sur les JO est-ce que tu sais si le modèle tu me paries que les Américains enfin les Etats-Unis avaient un modèle de sport un peu plus amateur qui mettait en valeur l'individu et les Soviétiques plutôt un modèle lié au contraire au professionnalisme est-ce que ça de base ça ne créait pas un handicap pour les Etats-Unis face aux Soviétiques lors de compétitions est-ce que c'est juste un discours en fait ou est-ce que vraiment dans la réalité on incitait davantage au sport amateur face à un sport professionnel c'est plutôt une forme de discours sur la manière dont le sport est pratiqué qui est propre au modèle de sociopolitique des uns et des autres puisque dans les résultats pratiques des Jeux Olympiques à chaque fois les deux nations qui gagnent par contre plus de médailles sur tous les Jeux de la guerre froide c'est l'Union Soviétique et ce sont les Etats-Unis et en général ce sont les deux nations qui sont au coup d'un coup donc les résultats sont véritablement très proches par contre pour les Américains c'est pour eux très important même presque exceptionnel d'arriver à vaincre les Russes mais sur certains sports ils sont meilleurs largement meilleurs que les Américains ils sont plus de l'ordre du discours et est-ce que le comment dire le système d'athlètes non alignés je ne sais pas comment on dit qui du coup que leurs pays font un boycott qu'ils viennent quand même ils sont nombreux ou pas aux JO de Moscou ils sont plutôt nombreux c'est-à-dire il y a des pays qui ont suivi Washington pardon directement il y a des pays comme la France par exemple qui ont laissé les comités nationaux décider de ce qu'il fallait faire mais il faut bien comprendre que les affaires se sont sentis comme pris en otage de la décision américaine et de la décision de leurs pays que beaucoup ont invité pour expliquer qu'ils voulaient participer au jeu absolument donc dans le cas effectivement où les comités nationaux ont laissé faire il y a des athlètes qui y sont allés quand même et c'est quand même une bonne partie des pays occidentaux que ce soit la France qui officiellement n'y est pas et pourtant on voit des athlètes quand même et le pays incite c'est ça détaillé est-ce qu'il boycotte officiellement quand on ne met pas le drapeau l'îme ça peut se comprendre mais est-ce qu'il y a un côté est-ce qu'on a quand même envie d'avoir des médailles est-ce que ça pousse il y a des pays qui laissent qui justement n'incitent pas ils laissent faire surtout les pays qui acceptent les idéaux où le vrai esprit olympique était celui de ne pas mêler normalement le sport et l'appétit c'était ça la base d'idées et il y a des pays effectivement qui interviennent publiquement sur le boycott mais ils laissent par contre les athlètes et les comités décider sans forcément faire pression d'un actif d'un actif